Générique ... Salut à tous, c'est Bismarck. On va repartir avec un sujet dont on parle finalement très très peu, alors que c'est un secteur économique, enfin un secteur économique. Tiens Sandra, je vous poserai la question d'ailleurs. Le patron historique de Zodiac, mais Zodiac la branche qui est devenue ensuite celle qui s'occupait des avions et qui avait une grosse activité autour de la défense et il avait décidé de sabrer complètement cette activité, de la vendre en disant, M. Soumier, la défense, la guerre, ce n'est pas un métier d'avenir. C'est un point de vue intéressant et je pense que Sandra, vous allez me dire, la défense justement, dans le mot défense, c'est sans doute quelque chose d'important. Donc on va démarrer avec ça parce qu'il y a un salon des forces spéciales qui s'ouvre et il y a beaucoup de tech, beaucoup d'innovation, donc on va voir ça ensemble. Après quoi, on parlera d'automobiles et alors là aussi, je rencontrerai quelqu'un, alors que je connais depuis 15 ans, qui a fait toute la planète automobile et qui prend un virage vers la distribution et très franchement, je ne comprends pas. J'ai l'impression que les distributeurs automobiles, les concessionnaires, c'est fini quoi. Enfin, ils ont vent de face maintenant. Si lui prend ce virage, c'est que les choses sont peut-être un peu plus complexes. Et puis Wilfried Galland, on parlera avec lui, monnaie digitale de Banque Centrale, le sujet qui me passionne, et puis tech, régulation sur la tech. Justement, parlons-en de la tech, c'est parti. Sandra Boudimir avec nous. Bonjour Sandra. Co-fondatrice donc de Starburst, l'accélérateur, alors que je connaissais grâce à François Chopard, qui est venu d'ailleurs dans cette émission sur le côté New Space. Exactement. Mais vous avez aussi une activité autour de la défense, alors visiblement. Et donc, cinquième édition du salon des forces spéciales. Alors, je lisais dans la présentation de ce salon, le patron du commandement des opérations spéciales. Le commandement des opérations spéciales, c'est les commandos. C'est quand même beaucoup, est-ce qu'on peut se le dire, les gars qui pensent quand même en matière de défense aujourd'hui ? On peut le dire. Voilà, on peut le dire. Compétition hybride, affrontement en zone grise. C'est comme ça qu'il définit aujourd'hui finalement sa réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement quand on est comme vous, investisseur dans des start-up et dans des sociétés de nouvelles technologies ? Alors effectivement, en ce moment, comme vous le disiez, il y a ce fameux salon du Sofins qui permet de réunir en unité de lieu et de temps les petits génies des technologies et les opérateurs. Donc ce sont ces soldats qui pensent, comme vous le dites. Ça va leur permettre de se rencontrer et de parler ensemble de tous ces matériels qui peuvent leur mettre à disposition et qui vont leur servir à innover. Et l'innovation pour les forces spéciales, c'est quoi justement ? C'est de pouvoir répondre à une question. Quoi ? Le chef d'état-major des armées, le président de la République, qui va dire, voilà, j'ai un problème, comment on y répond en dehors d'interventions classiques, de la doctrine classique ? Et donc toute cette innovation, elle va servir à répondre à cette question et ça va être tous les moyens qu'on peut leur mettre à disposition. Donc ça veut dire une palette de moyens énormes parce qu'on est dans des... Mais Sandra, est-ce que je peux... Quand il parle de guerre hybride, j'ai l'impression que je pourrais... Enfin, j'avais envie de résumer ça. Essayer de faire la guerre sans la faire. C'est-à-dire que c'est zéro mort, c'est protection absolue du fantassin, c'est tout ce qui tourne autour du drone, c'est-à-dire qu'en fait, on est loin du théâtre d'opération et on essaye de s'éloigner de plus en plus du théâtre d'opération. Ça résume un peu toute la démarche ? Alors, guerre hybride, ça veut dire ça. Effectivement, on a aujourd'hui des moyens qui permettent de préserver des vies, de ne pas engager de l'humain au plus proche du combat. C'est une guerre hybride aussi parce que ces moyens technologiques vont permettre de manière robotisée, automatique, d'aller s'infiltrer, d'aller chercher du renseignement, d'aller transmettre de l'information. Et l'homme reste dans la boucle, man in the loop toujours, et c'est l'homme qui va actionner, activer, décider et le plus... Man in the loop, vraiment in the loop ? Bien sûr, ça c'est la doctrine française et on est très ferme là-dessus. Le plus longtemps possible. Je vais y venir à la fin de cet entretien, mais allons-y tout de suite. Enfin, alors, j'ai oublié maintenant, parce qu'ils n'en parlent plus, entre les discussions qu'il pouvait y avoir, entre Elon Musk et le patron de Facebook dont le nom m'échappe, vous en êtes compte, je travaille trop fort. Oui, Marc. Voilà, Marc, vous l'appelez Marc. Je ne sais plus lequel avait... Je crois que c'est Elon Musk qui dit « Moi, je veux investir dans l'intelligence artificielle pour tout arrêter le jour où les robots commenceront à tirer dans les gens dans la rue. » Ce sera toujours man in the loop ? Il n'y a jamais l'arme indépendante, justement, et totalement indépendante ? Oui, non. Il n'y a aujourd'hui aucune arme létale qui est indépendante et automatique. Et ça, c'est vraiment une doctrine sur laquelle insiste beaucoup Madame la Ministre et sur laquelle sont alignés tous les chefs d'État-major. Oui, mais est-ce que c'est la doctrine des investisseurs ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous, investisseurs, vous qui êtes au contact de ceux qui cherchent, est-ce que vous leur dites « Là, mon pote, ne va pas dans cette direction-là parce que nous, on n'ira pas. Nous, on ne va pas te suivre. Nous, on ne va pas financer des recherches qui pourront amener... » C'est ça, toute la question que pose Elon Musk. « Qui pourront amener à ce qu'il y ait une arme létale totalement indépendante de la volonté humaine. » Cette question, elle va même au-delà. Elle va même plus généralement dans « Est-ce qu'on investit dans la défense dans toute technologie de défense aujourd'hui ? » Et « Est-ce qu'il faut le faire et est-ce que les investisseurs le font ? » Alors, c'est un vrai sujet sur lequel on est sur un point d'inflexion. Aujourd'hui, on a vu que depuis plusieurs années aux États-Unis, c'est quelque chose qui est extrêmement, je ne dirais pas commun, mais qui se fait de manière beaucoup plus évidente que chez nous pendant plusieurs années. Et je crois qu'on en a reparlé la semaine dernière lors de plusieurs conférences. Les investisseurs et les banques privées ont du mal à suivre une société qui a son business model tourné autour de la défense. Or, aujourd'hui, si on extrapole, enfin on va plus au-delà du soldat des forces spéciales, mais vers les grands programmes, aujourd'hui, on a quand même en France et en Europe lancé récemment trois grands programmes qui sont structurants pour les 40-50 prochaines années. Le char du futur, le porte-avions du futur et le système de combat aérien du futur, le SCAV. Et ça, ça porte avec soi un besoin, une projection d'intégrer des technologies qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Oui, c'est ça, d'accord. Et ça, c'est votre terre d'investissement, en fait. Et ça, c'est une terre d'investissement. C'est dans le cadre de ces trois grands programmes. En tout cas, ça permet de structurer. C'est-à-dire qu'une start-up et un programme n'ont absolument pas les mêmes cycles de vie. Donc, ces grands programmes, ça permet d'avoir un calendrier. Et puis, et là, rôle à nous, Starburst, de guider ces start-up tout au long de ce cycle de vie et de développement, à la fois des grands programmes et des start-up. Une start-up, ce qu'il ne le faut pas... Oui, mais la différence, parce que quand on discutait d'espace avec François, justement, vous êtes sur des programmes qui sont totalement autonomes sur l'espace. Et même avec des résultats assez impressionnants. Dans la défense, ce n'est pas possible. Il faut rentrer, si on veut avoir un espoir de trouver un moment de la rentabilité, il faut rentrer dans un grand programme public. Alors, oui et non. Alors, déjà, oui, il y a des programmes autonomes. Il y a des systèmes d'observation satellite qui sont autonomes en soi, mais qui vont servir les besoins de renseignement de la défense. Et ça, qui vont pouvoir s'intégrer dans les grands programmes. Aujourd'hui, on a Unseen Labs, start-up, qui aujourd'hui démontre que plus petite, plus agile, moins chère, plus rapide, a des performances de détection d'objets flottants sur l'eau bien meilleures que des grands systèmes. Comment vous l'appelez ? Unseen Labs. Unseen Labs. Unseen Labs. Une start-up française. Génial. Voilà, qui a levé. Après, effectivement, il y a des briques technologiques. Et ce qu'il ne faut pas, et ce que les investisseurs ne veulent pas, et c'est là où Starburst a un rôle à jouer, c'est que ces start-up soient sous perfusion des programmes de défense. Donc, complètement en dépendance. Donc, le rôle de l'État, ce n'est pas de les subventionner ad vitam aeternam. Le rôle des industriels, ce n'est pas de les biberonner. Ils ont assez à faire avec leur recherche interne. Par contre, le rôle de Starburst, c'est que nous, déjà, un, on dit, on en veut plus, des nouveaux acteurs, parce que toutes ces nouvelles briques technologiques, intelligence artificielle, esseins de drones, transmission de données, cybersécurité, vont pouvoir trouver des réponses auprès de nouveaux acteurs plus rapides, plus agiles. Et, par contre, il faut pouvoir les laisser grossir et leur trouver des marchés connexes pour grossir. D'autant que, je parle sous votre contrôle, mais c'est sans doute la branche administrative, on va appeler ça comme ça, qui fait, en fait, le plus confiance aux start-up. J'ai été assez surpris de ça, mais l'armée a, en fait, une capacité à intégrer et à tester et à accompagner le test and learn de programmes privés et de jeunes programmes qui est très impressionnant. Alors, d'autant plus sur le sujet que vous abordiez en introduction, qui est les forces spéciales. Oui, c'est ça. C'est leur ADN. L'affrontement en zone grise. La source d'innovation des forces spéciales, c'est l'interne. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont des petits génies qui sont tout à fait capables d'imaginer, d'inventer, à la MacGyver, pour caricaturer un petit peu, et on n'est pas très loin, les start-up, mais également les grands programmes. Parce que pour s'infiltrer, il faut des avions, il faut des hélicoptères, il faut quand même du gros. Mais effectivement, eux, ils sont capables, et c'est ce qu'on leur reproche parfois, par rapport au programme programmé, à l'innovation planifiée, c'est de développer un peu un truc dans leur coin. Et eux ont besoin de petites séries, de remplacer régulièrement, et d'être toujours plus au top que le top. C'est ça. Et c'est très différent de l'innovation des grands programmes. Donc, char du futur, porte-avions du futur, enfin, il faudrait déjà faire le porte-avions d'aujourd'hui. Et c'était quoi le troisième programme, Sandra ? L'avion de combat, le système de combat aérien du futur. Ah oui, avion de combat. Et vous avez participé au programme à 400M, j'ai vu ça, dans votre biographie, dans votre vie ? Oh, bravo ! Ah non, mais parce que c'est un truc... C'est-à-dire qu'en termes de coopération internationale, c'est sans doute l'un des plus beaux naufrages... C'est un beau rétex. Hein, auquel on est... Oui, c'est un beau rétex, retour d'expérience. C'est un des plus beaux naufrages auxquels on est assisté. C'est compliqué, la coopération internationale en matière de défense. Alors, je ne dirais pas que c'est un naufrage, ce n'est pas vrai, c'est un très bel objet. Non, mais après un naufrage, on peut reprendre la mer après. Mais il y a eu un naufrage, voilà. Il y a eu des difficultés. La coopération, alors, ce qui est la caractéristique des programmes qu'on lance, là, c'est qu'effectivement, ce sont des programmes qui vont devoir se lancer en coopération. Et on l'a vu récemment, jusqu'à il y a quelques jours, on était en haleine du Bundestag. Sur l'avion de combat du futur, etc. C'est compliqué, c'est très lent, ce n'est pas le rythme de l'innovation. Ce sera le challenge de voir si la France, en tant que grande nation de défense, va pouvoir être capable de fédérer ses partenaires européens pour dessiner ensemble les systèmes opérationnels du futur. Parce que ce n'est pas possible de faire autrement, ce n'est pas possible de faire des choses à l'échelle nationale, qui soient plus rapides, plus dynamiques. D'autres personnes que moi vous répondront oui, et moi, je vous répondrai que non. Non, à la fois... Alors, au-delà de l'aspect budgétaire et financier, il y a un aspect technologique, il y a une Europe de la défense à construire, il y a des enjeux diplomatiques et d'avenir. 1954, communauté européenne de défense. C'est vous dire, si... Voilà. Et on n'est pas encore arrivés. Même moi, j'étais pas né, c'est vous dire ! Mais il y a un vrai enjeu, et là, on a des signaux positifs, si on s'éloigne un peu du sujet innovation et de l'ADN de Starburst. Mais néanmoins, il y a un contexte à poser pour savoir comment évoluer là-dedans. Et il faut aussi acculturer nos start-up à tout ce contexte-là. Dire qu'on vend du Rafale, donc ça veut dire que le Rafale, aujourd'hui, se vend, se vend bien, et se vend en Europe. Il y a eu des dernières bonnes nouvelles en Croatie très récemment. Donc, avec ça, on va pouvoir construire et construire au-delà. Et ça va faire des marchés supplémentaires à nos start-up. C'est ça, le challenge. Alors, justement, Rafale, donc, ta ta ta, il n'y avait pas les drones ? D'ailleurs, alors, je vous le dis, à la fin de cette émission, on rediffusera l'interview très, très intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez Azure Drone. Jean-Marc Crépin, formidable entrepreneur. Donc, on vous rediffusera ça, justement, pour rester, pour boucler la boucle à la fin de cette émission. Les programmes de drones, aujourd'hui, j'avais l'impression, moi, que c'était la pointe de diamant, pour parler, comme le général de Gaulle, la pointe de diamant de l'innovation en matière de défense, non ? Tout à fait. Ah oui, d'accord. Mais on n'a pas de programme, nous, particulier, autour des drones. Il y a eu un retard, à un moment donné, des décisions qui n'ont pas été prises. Et puis, aujourd'hui, clairement, on a des acteurs qui arrivent. Et puis, c'est surtout, ce qu'on voit, c'est notre capacité à mettre de l'intelligence dans ces drones. Ce qui va en matière de défense, c'est dans les grands programmes. Et nous, on le voit chez Starburst. On a identifié, notamment, une start-up ultra prometteuse qui s'appelle Delfox, qui a un algorithme d'apprentissage par renforcement. Donc, UE va être capable de faire communiquer des plateformes ensemble et donc, à terme, d'apporter de l'intelligence dans un essai de drones et de les faire travailler ensemble sur le terrain. Donc, si on a des choses, on a des technologies et on va rattraper le retard éventuellement qu'on a. C'est très, très impressionnant, les essais de drones. On voit des choses, aujourd'hui, qui sont vraiment très, très impressionnantes. Bon, ben, OK, Sandra. En termes de volume d'affaires, si on prend en France l'ensemble des start-up, aujourd'hui, qui peuvent contribuer à cette recherche en défense, ça représente... Enfin, vous avez une idée, juste pour conclure cette interview ? Nous, justement, Starburst, en tant que premier accélérateur mondial d'aéronautique, du spatial et de défense, donc aux applications ASD, on est complètement à la manœuvre pour identifier et accompagner ces start-up. Je reviens sur les chiffres. On identifie dans le monde chaque année 2500 start-up qui correspondent à le critère à accélérer avec des applications aérospatiales défense. Et on va dire que la moitié, voire les trois quarts d'entre elles, ont potentiellement des possibilités de développement dans la défense. Donc, il y a du dynamisme. Il y a du dynamisme. Sandra Boudimir, donc, cofondatrice de Starburst, était notre première invitée sur Bismarck. Maintenant, on va aller dans quelque chose de bien plus traditionnel. L'automobile. On repart, les amis, on repart avec Carlos Gomez. Salut, Carlos. Donc, directeur général de Buy My Car, que je ne connaissais pas, d'ailleurs, je dois dire. Parce que c'est un groupe important. dans la distribution, oui. Donc, on parle de la distribution automobile. Voilà, le titre. Je l'ai vu dans une des interviews que tu as données récemment. La distribution automobile doit se révolter, t'as dit, contre l'avant. Donc, on va parler de tout ça. Mais, donc, Buy My Car, parce que je voyais, c'est 18 marques, 83 points de vente, 70 000 véhicules par an. Oui, plutôt 85 même. Plutôt 85 000 même. VNVO, toutes marques confondues. parce qu'il y a eu et puis parce qu'il y a eu une explosion, notamment sur le véhicule d'occasion à la sortie du premier confinement. C'est ça. C'est-à-dire, il y a eu une année, si on est à cheval, on fait été 2020, été 2021. On est sur une année assez dingue. C'est une croissance naturelle du groupe. Donc, en fait, on a aujourd'hui des concessions pratiquement partout en France. Oui. on fait de ces 85 000 voitures à peu près 50 000 VN et 35 000 VN. VN, VN, VN. VN, c'est des véhicules neufs. Voilà. Qui sont immatriculés pour la première fois à client final. Et VO, véhicules d'occasion. Véhicules d'occasion. Voilà. Alors, juste, je le dis d'un mot, Carlos Gomez, je le connais depuis assez longtemps. On cherchait justement, ça fait sans doute une bonne quinzaine d'années. Parce que tu as fait, Carlos, toute la planète automobile pratiquement. C'est-à-dire, tu as dirigé Fiat en France. Et puis, après ou avant, enfin, j'ai noté ça, mais PSA Amérique latine, PSA Chine, pour relancer d'ailleurs PSA en Chine, ce qui était un truc... Difficile. Visible. C'est ça. Mission impossible. Oui. Et donc là, tu décides. Alors, c'est intéressant parce qu'après avoir été cadre, cadre dirigeant, etc., tu fais une mutation professionnelle qui intéresse, à mon avis, beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Tu dois être au tournant de la cinquantaine, j'imagine. Voilà. Et à un moment, tu décides de prendre du capital dans une boîte et d'essayer de créer autrement la richesse. Moi, j'ai fait 30 ans d'automobiles côté constructeur. En gros, j'ai fait 8 ans de Renault, 12 ans de Fiat, où j'étais effectivement président de Fiat en France, en Espagne et au Portugal, donc toute l'Europe du Sud. Et puis, en 2010, PSA, où j'avais commencé ma carrière, d'ailleurs, je suis citoyen au Portugal, et est venu me chercher, Philippe Varin à l'époque, pour prendre, le poste de patron de la région Amérique latine, en charge de l'AR&D, en charge de la production des archers. Région très importante, on le sait assez peu, mais pour les constructeurs français, très importante l'Amérique latine. Donc, c'était une expérience magique. Et puis, après, Carlos Tavares, mon chef, m'a demandé d'aller en Chine en 2018. Et à un moment donné, j'ai senti que j'avais fini, en fait. J'avais donné. J'avais donné. Pour moi, le cycle, je pense que j'avais fait plus que je n'avais pensé au départ. j'ai fait des expériences incroyables et j'avais envie d'entreprendre là où les choses vont se passer. Mais non, c'est là où ça me sidère. Ce n'est pas là où ça se passe. Ah, pourquoi ? Mais parce que c'est un secteur, la distribution automobile indépendante des constructeurs. Moi, j'avais dans l'idée, mais je me goure parce que je te fais confiance, tu vas m'expliquer. Mais j'avais dans l'idée que c'était forcément en voie d'attrition, petit à petit. les constructeurs vont reprendre le contrôle de leur propre vente, non ? Avec la vente directe et l'ensemble de ce qui peut se développer. Alors, beaucoup de choses sont en ouvert, effectivement. Moi, je n'ai pas cette conviction. Alors, cette conviction est du fait que le consommateur, lui, cherche de la diversité. D'ailleurs, si tu vois bien, par exemple, dans le domaine de B2B, les entreprises, à un moment donné, les constructeurs ont voulu encercler les entreprises dans un choix monoproduits, monomarques. Et donc, de là sont nés Arval, Lisplan et toutes ces sociétés. Donc ça, c'est des filiales des grandes banques, de BNP, de Subgen. Et qu'elles ont compris que le client voulait, en fait, un choix, un choix naturel, un choix de véhicules, un choix de services et que l'écosystème constructeur les enfermait trop. Ce qui va se passer, en tout cas, de ma conviction, c'est que le consommateur, il est en train de changer. Alors, la voiture change parce que la voiture sera plus propre avec des moteurs électriques puis les jeunes, les consommateurs urbains cherchent de la mobilité différemment. Et tout ça, ça va faire en sorte que la distribution va évoluer. Elle va évoluer parce que les constructeurs doivent baisser leur coût, certes, première chose. Elle va évoluer parce que le consommateur cherche autre chose. Et puis, d'autres produits, d'autres services vont arriver. Aujourd'hui, les concessions, en fait, elles répondent aux services classiques. Je vois un véhicule neuf, je vois un véhicule d'occasion, je fais de la prévente parce que c'était ça qui était, je dirais, l'écosystème créé par les constructeurs et c'était ça que le consommateur voulait. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui veulent une voiture pour un mois, six mois, qui la veulent un abonnement, qui ne veulent pas d'engagement, qui ne veulent pas ce que je suis. Donc, ça change. PSA, alors je crois que c'était Peugeot avait sorti, ça doit être il y a dix ans, un truc, c'était le MU grec. Tu te souviens de ce truc auquel personne n'a jamais rien compris, c'était ça. Et en fait, ta conviction, c'est que les constructeurs sont incapables, en fait, d'organiser ça eux-mêmes parce que justement, il faut que ce soit fait en toute diversité avec toutes les formes de transport possible. Je ne dirais pas incapables, mais ils sont obligés de fonctionner dans un écosystème qui est propre. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Ils doivent pousser de la voiture. Ils doivent pousser de la voiture. Les usines, alors juste pour donner quelques chiffres aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est l'automobile, c'est en fait 1,2 milliard de parcs installés. C'est une capacité installée industrielle de 190 millions de voitures par an. C'est 90 millions de voitures neufs vendues par an. C'est 170 millions de voitures d'occasion vendues par an. C'est 300 usines en Europe. C'est 15 millions de personnes... Et alors, ça veut dire quoi tout ça ? C'est de 5 milliards de profits. Donc, ce que je dis, c'est qu'en fait, la mobilité, puisque nous... Ça a été le gros débat des dernières années. C'était que la voiture était finie et que... Voilà. C'était un peu une discussion... Je me souviens... Moi, je continue à lui rendre rommage à Carlos Ghosn qui disait tout le monde dit la voiture, ça va être une commodité, une commodité. Mais pas du tout, disait Carlos Ghosn. Pas du tout, bien au contraire. Elle va se personnaliser au maximum. Et puis, c'est une voiture différente, bien évidemment, mais la mobilité est un crescendo. Alors, je vois les jeunes, par exemple. Les jeunes, on dit les jeunes urbains, ne veulent pas de voiture. Certes, mais les jeunes, je les vois aussi, dès qu'ils mourissent, eux, ils ne veulent pas arrêter la mobilité. Ils ne veulent pas arrêter de selon... Et puis ça, c'est vrai peut-être, allez, on va dire, dans deux ou trois grandes villes de France. Oui, bien sûr. Mais tout le reste... Tout le reste. T'as besoin d'une voiture, aujourd'hui, pour vivre moins à la ligne. Donc, la voiture restera au centre de la mobilité. Il n'y a pas d'objet meilleur que la voiture pour répondre à ça. Et les distributeurs spécialisés ont une place à prendre là-dedans, tu crois ? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les plateformes, en fait, elles essayent d'aborder ce marché, mais de très, très haut. Les constructeurs eux-mêmes, ils ont essayé de monter des opérations dans ces registres, mais qui ont été des pertes colossales, parce que la mobilité, elle est locale. Elle est locale. Le consommateur, il est local. Il achète localement. Il achète localement. Après, il se déplace, mais il achète localement sur des besoins spécifiques. Sur des besoins spécifiques. Et donc, ce que je pense, c'est qu'en fait, les concessions de marques d'aujourd'hui, demain, elles vont évoluer dans leur portefeuille de service et que par ailleurs, nous, nous souhaitons être à l'avance de cette question. Je comprends parfaitement. Tu ne peux pas faire ce développement de la mobilité moderne, tu ne peux pas le faire en mass market. Non, non. Tu es obligé d'avoir des micro-marchés absolument. Et ça, il faut être un distributeur spécial. C'est comme ça que Macar opère en fait. Si je regarde un petit peu ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en fait le deuxième distributeur privé en France. Nous allons faire cette année 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. le premier semestre est en ligne avec ses objectifs malgré le confinement, malgré la difficulté du marché qui est un peu contre, qui est un peu un vin contraire. Et en fait, nous avons aujourd'hui une expertise locale qui est dans toutes les marques que nous opérons parmi les meilleures du marché. Nous privilégions la qualité de service et le taux de pénétration sur le marché. Le reste ne nous intéresse pas. Client bien servi. Mais à un moment, quand même, le constructeur il va vouloir récupérer. Donc vous êtes multimarque et donc c'est toi qui as la data du client. On est multimarque mais chaque concession opère dans sa marque. Ah, chaque concession est monomarque. Cependant, sur notre site bamacar.fr, nous sommes en fait avec l'offre multimarque. Donc on a en fait une double entrée au marché qui est que dans un territoire donné, nous opérons avec une marque et ensuite, sur la toile, sur le digital, nous opérons avec notre site bamacar.fr où le client peut aller jusqu'à l'achat final sans aucune intervention humaine tant sur un véhicule neuf que sur un véhicule d'occasion. Et ce qui se fait d'ailleurs beaucoup aujourd'hui sur les véhicules d'occasion. Il y a des plateformes aujourd'hui qui sont vraiment très très efficaces. Je dois dire j'ai expérimenté ça en fait pour tout dire. Non, c'est vraiment très efficace avec des vendeurs digitaux qui sont en train de faire une mutation. On lui dit le gars il vend des voitures est-ce qu'il a l'énergie ? Bon, bien sûr qu'ils ont l'énergie. Ils sont incroyables en fait. Bien sûr. Incroyables. Mais la data, c'est-à-dire ce marché, ce micro-marché et ce marché local, c'est la data client qui va te le donner, qui va te dire tiens là, il y a peut-être un besoin pour, j'en sais rien, des scooters électriques, des offres. Ça peut aller jusqu'au vélo, ça peut aller jusqu'aux trottinettes. Ça pourrait, ça pourrait, mais je pense que nous... Mais plus sur des offres différentes de location de voitures, longue durée, des choses comme ça. Je vais le dire un peu très clairement. Nous, nous pensons que l'automobile restera l'objet number one. Donc en fait, on veut passer de l'automobile à l'automobilité. Et en fait, il se peut que à un moment donné, je puisse vouloir une trottinette, je puisse vouloir un scooter. d'accord, ça va rester en fait une partie infime de cet besoin. Je comprends. Nous ne voulons pas adresser tout le spectre de la mobilité. Ça serait trop, je dirais, trop orgulieux de notre part. Mais nous voulons tout le spectre de l'automobile. Voilà, tout le spectre de l'automobile. Et donc c'est pour ça que tu rachètes une compagnie de VTC. Oui. Voilà. Qu'on a racheté. Marcel. Et puis je peux aussi dire que nous venons d'acheter en fait, une auto-école en ligne, une voiture Simone. Ça alors ! Voilà, parce qu'en fait, on pense... Tu connais bien en plus en voiture Simone ! Et donc tout ça en fait fait partie d'un écosystème que nous sommes en train de créer pour faire en sorte que nous puissons adresser le marché convenablement. Je dis d'un mot en voiture Simone, alors bon, le nom est un peu provocateur, mais c'était très intéressant parce qu'il y a eu une vraie réflexion pédagogique dans le projet d'en voiture Simone et ça m'avait beaucoup intéressé. Ça le reste. À côté d'Ornicar, à côté de tout ça, voilà. C'est le deuxième opérateur du marché de plateforme avec Apple en ligne. Oui, tout à fait. Ah ouais ! Donc il y a une vraie pensée. Sous toutes ses formes. Et tous les besoins qui sont liés à tout âge. Et y compris l'entretien quand même. Le bon vieil entretien, ça reste la base. Ça restera quelque chose d'extrêmement important. Mais l'entretien en mobilité, c'est-à-dire là aussi il y a une plateformisation, la capacité de la concession. En gros, moi, dans mon idée de boomer, tu vas porter ta voiture chez le concessionnaire pour qu'il l'entretienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il peut venir jusqu'à moi pour l'entretenir chez moi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de l'entretien quand on achète une voiture en fait pour 3 ans, 4 ans. Enfin, on ne sait pas quel est le temps qu'on va posséder le bien. Demain, on fera l'entretien aussi pour les offres d'abonnement. C'est-à-dire que quand vous prenez une voiture à 6 mois et que vous la rendez, la voiture aura besoin effectivement de quelque chose en termes de service parce que le client qui va la reprendre après, il faut que la voiture soit propre, soit nickel et que le client puisse être en toute confiance à son volant. Donc en fait, il y a un vrai regard sur comment éteindre les métiers de la distribution. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas contre. Chacun a son rôle. Le constructeur, Stéphane, si je peux juste dire, le constructeur a un rôle extrêmement important et peut-être le plus important de tous. Parce que si nous voulons passer en fait de 7% de véhicules électriques aujourd'hui dans le monde à ce qui est prévu en fait 2 tiers de véhicules électriques en 2035, il faut que non seulement on en produise plus mais que les objets de mobilité évoluent. Ils évoluent en propreté. Ils évoluent non pas seulement dans le moteur mais dans la façon dont il est fabriqué. Tout à fait. Dans la façon dont les pièces arrivent non pas de la Chine en faisant en fait de l'empreinte carbone à tout va. Que la fin de vie des objets soit pensée. Que la fin de vie des batteries soit pensée. Donc le constructeur a un enjeu colossal devant eux. ensuite après et donc toi tu dis concentrez-vous là-dessus. Mais tu vois que Volkswagen fait une offre sur Europe Car tu te rends compte qu'ils sont dans la même réflexion que toi quand même. Voilà tout à fait. Et ça c'est un truc par exemple alors évidemment c'est trop gros aujourd'hui pour vous Europe Car mais dans le mindset c'est quelque chose c'est une cible qui pourrait vous intéresser par exemple. La location longue durée est dans notre spectre. Et d'ailleurs on le fait déjà dans certaines de nos concessions on est en train de faire des tests sur des locations à courte durée c'est-à-dire la journée la semaine jusqu'au mois et après des offres qui iront au-delà. C'est très intéressant tout ça. Très intéressant. Bon ben bonne route Carlos. Merci Stéphane. Carlos Gomez donc le directeur général de Buy My Car était notre invité sur Bismarck. On repart les amis Wilfried Galland salut Wilfried Salut Stéphane. Stratégiste mon pensier finance alors il se trouve qu'on en parlait à la fin de la semaine dernière avec l'un des profs de Paris Tech oui c'est ça c'est Paris Tech discussion absolument passionnante autour des monnaies digitales de Banque Centrale et du Bitcoin mais alors lui il balaye le Bitcoin mais d'un revers de main mais alors c'est vous embêtez pas avec ça le sujet c'est les monnaies digitales de Banque Centrale je sais même pas pourquoi on parle du Bitcoin mais vraiment le type l'a miné ça a duré une minute sur le Bitcoin parlons d'autre chose parlons de choses sérieuses il y a un truc donc on va reparler de ce que j'appelais moi bataille digitale parce qu'il se trouve que la France la Banque de France a fait un test et donc a émis pour la première fois mais c'était une réelle émission ou c'était juste un test Wilfried ? c'était une réelle émission mais qui a été annulée à la fin de la journée pour en fait qu'il n'y ait pas d'impact sur les comptes mais on voulait voir si ça marchait tout s'est déroulé de l'adjudication au règlement livraison sur les principes de la blockchain et de la monnaie digitale donc en monnaie digitale de Banque Centrale donc elle faisait ça évidemment au nom de l'eurosystème en monnaie digitale de Banque Centrale c'est une date c'est important je dois dire que je réfléchis à ça ça m'intéresse beaucoup je pense que c'est une étape importante parce que c'est le moment où on fait rentrer le vieux monde monétaire dans l'ère du j'allais dire du digital mais surtout du traçable c'est à dire qu'en fait l'intérêt des monnaies digitales de Banque Centrale c'est qu'en fait on peut tracer c'est ça tout ce qu'on est en train de faire chaque euro et on peut lui attacher des propriétés et c'est ça qui est absolument extraordinaire c'est à dire que chaque la monnaie devient quelque chose non pas de en fait à la fois totalement fongible et en même temps totalement différenciant totalement différencié granulairement si tu tires ce fil t'as le vertige on est d'accord si tu tires ce fil alors on en parlait la semaine dernière si vous étiez avec nous je pense qu'on peut en remettre une couche parce que c'est passionnant ça veut dire en gros la Banque Centrale peut décider d'aller soutenir alors Wilfried Galland non il n'en aura pas besoin Stéphane Soubier non plus mais directement des ménages qui en ont besoin et qui auront été ciblés pour l'efficacité de sa politique monétaire exactement ou des entreprises ou des secteurs ou enfin tous ceux qui consomment d'une façon ou d'une autre de la monnaie peuvent avoir effectivement accès de façon précise à telle ou telle ressource et en plus que cette ressource soit affectable voilà affectable voire éventuellement avec une date de péremption voilà et ça c'est quelque chose qui est attends reste sur la date de péremption Wilfried c'est super important à la date de péremption c'est à dire qu'en fait on ajoute la dimension temps à la dimension enfin à toutes les dimensions et donc si on veut en gros si on veut vous forcer à investir on dit voilà je te donne 1000 euros mais c'est maintenant tu les dépenses dans les 3 semaines voilà après c'est fini t'as 1000 euros mais après ces 1000 euros peuvent disparaître voilà c'est un truc de temps mais exactement et en fait ça ouvre des champs extrêmement importants parce que là on se focalise sur ce qui est le plus le plus visuel c'est à dire quelque chose voilà cette monnaie s'autodétruira dans 5 secondes si vous ne l'avez pas utilisée c'est mission impossible exactement mais toutes les caractéristiques possibles attachées au digital peuvent être attachées désormais à la monnaie sur effectivement la façon d'utiliser le timing les canaux d'utilisation avec évidemment et c'est là où toutes les questions aussi s'opposent une traçabilité totale donc voilà alors maintenant l'autre question qui se pose fondamentale c'est sous l'autorité de qui parce que c'est la banque centrale donc l'euro digital va être émis dirigé piloté par la banque centrale et avec quelle coordination avec les banques commerciales alors oui peut-être mais surtout avec quelle coordination avec les gouvernants parce qu'aujourd'hui on le répète aujourd'hui la banque centrale elle rachète les dettes et donc elle permet au gouvernement de faire ce qu'ils veulent globalement avec l'argent disponible avec la monnaie digitale de banque centrale c'est fini disons qu'avec la monnaie digitale de banque centrale c'est un outil faut pas oublier c'est un outil c'est pas c'est pas une politique mais c'est un instrument direct pour mettre en place une politique la question c'est qui va décider de la politique parce que la question c'est si la banque centrale elle-même décide de quelque chose qui serait directement de la politique alors elle n'a aucune vocation par exemple à être indépendante du pouvoir politique parce que c'est au pouvoir politique de décider c'est pas la banque centrale donc ça oui mais le pouvoir politique peut pas donner des ordres à la banque centrale aujourd'hui non aujourd'hui non mais si jamais on décidait que les possibilités ouvertes par cette nouvelle technologie et la démultiplication possible de politiques budgétaires ou de politiques globales par la monnaie nécessitait d'avoir une connexion on va dire qu'il soit véritablement ouverte aujourd'hui la connexion elle existe la connexion entre les pouvoirs politiques et les banques centrales elle existe elle est non dite mais aujourd'hui les banques centrales financent directement et quand on leur dit bon on a besoin de financer elles financent oui elles financent directement les états mais après les états restent totalement maîtres de l'attribution des sommes qu'ils reçoivent mais il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas simplement la banque centrale a la possibilité d'utiliser cette nouvelle monnaie pour rendre la politique plus efficace aujourd'hui un état d'accord donc ça veut dire que la banque centrale agira en fonction sur les citoyens français en fonction des directives que lui aura donné le gouvernement français ça veut dire qu'elle a la possibilité qu'elle a la possibilité de le faire mais c'est impossible Wilfried enfin à chaque fois c'est ce qu'on dit mais jamais les allemands n'accepteront un truc pareil je suis d'accord et puis ils auront bien raison d'ailleurs jamais le marché n'acceptera un truc pareil tout à fait donc je pense que ce qui est important dans tout ça c'est qu'effectivement la technologie permet d'avoir une traçabilité et permet aussi d'avoir d'éliminer un certain nombre de pratiques qui se font aujourd'hui par des messageries instantanées par des messageries sécurisées pour dire on a le sentiment et la certitude que les procédures aussi importantes que l'adjudication de dette de ce qui est quand même le socle du système financier international c'est à dire les dettes des états on peut absolument les tracer et il ne peut y avoir aucune manipulation on sait qu'on peut avoir des manipulations par exemple on l'a connu dans le domaine des taux d'intérêt la fameuse manifestation ah ouais tu penses à ça mais c'est des détails à chaque fois ça aujourd'hui c'est des détails mais en fait la technologie permet d'avoir une traçabilité complète et effectivement ça ouvre des champs qui sont des champs qui sont absolument vertigineux mais qui sont contraires à ce qu'aujourd'hui on a identifié comme étant l'architecture solide de la relation entre la banque centrale de la côté les états et cette association d'états qu'est l'union européenne absolument et donc il faudrait un changement c'est orthogonal comme dirait le président de la république exactement c'est orthogonal il faudrait un changement totalement majeur dans l'approche et un changement qui soit un changement de traité aujourd'hui on peut imaginer que ça ne se fera pas non non mais voilà non non mais on a posé le truc c'est à dire la technologie est en train de rentrer en frontale et tu sais ce qu'on dit c'est qu'en général quand ça devient possible un jour voilà ça rentre en pratique voilà donc il faut garder ça en tête je pense qu'il faut garder ça et sinon d'autres le font à votre place absolument et c'était la grande thèse de ce professeur la semaine dernière les chinois sont en train de le faire vont le faire en Afrique et il y a là une influence supplémentaire absolument mais alors ça nous amène voilà il nous reste 5 minutes donc on ne va pas encore avoir le temps de faire le bitcoin structurellement inflationniste on n'aura pas le temps déflationniste déflationniste ce qui m'intéresse c'est le les risques de régulation autour de la tech c'est à dire que là Facebook hier soir a passé à son tour la barre des 1000 milliards de dollars ça va devenir le standard quoi c'est ça c'est parti où est-ce que tu vois un risque de régulation justement autour de la tech en fait la tech c'est un peu le grand méchant du 21ème siècle c'est à dire on considère que tout ce qui est déjà gros puissant et incontournable est nécessairement quelque chose dont il faut je ne dirais pas se débarrasser mais qu'il faut rendre qu'il faut apprivoiser quitte à utiliser la manière forte il faut lui poser le pied sur la nuque exactement il faut lui poser le pied sur la nuque la question c'est qu'en faisant ça on a un coût qui peut être un coût qui peut être relativement important pour l'économie en général un coût sur l'innovation ce sont des plateformes alors certes qui peuvent écraser la concurrence mais qui ont une puissance d'innovation aujourd'hui dans le spatial rien n'aurait été possible si on n'avait pas eu la puissance de ces gigantesques plateformes et la puissance de Jeff Bezos qui se dit finalement je vais moi aussi mettre un pied dans le spatial et ça a entraîné énormément de choses est-ce que ça va donner quelque chose d'infini c'est marrant que tu utilises cet exemple parce que c'est un exemple sur lequel moi il faut le dire tout doucement on n'a pas le droit mais je me demande si on n'est pas en train de cramer du pognon pour rien c'est une possibilité qu'il ne faut absolument pas écouter mais comme souvent dans ces aventures il y a souvent quelque chose qui en ressort qui est dur Thomas Pesquet qui nous envoie ses photos là je n'ai toujours pas compris mais donc il y a une capacité d'innovation il y a une capacité de puissance financière et puis il y a surtout des services qui sont extraordinaires qui sont délivrés à la fois aux entreprises aux particuliers dans des régions qui parfois étaient à l'écart de ce type d'entreprise et tout ça si on est en train de remettre des coûts à l'intérieur voire de briser la possibilité de rendre de façon fluide ces services-là par exemple tout ce qui est services de livraison si on sépare par exemple le service de livraison d'Amazon de la possibilité pour Amazon d'utiliser ce service de livraison ça va être moins fluide ça va être moins efficace alors oui on va laisser d'autres personnes rentrer mais à quel prix à quel coût c'est intéressant en fait je pense qu'il faut bien calculer tout ça c'est-à-dire que le prix d'une organisation de la société n'est probablement pas nul est-ce qu'on l'a bien mesuré moi c'est la question que je pose est-ce qu'on l'a bien mesuré c'est-à-dire qu'on a besoin c'est un peu comme quand on discute avec les américains des relations avec la Chine de temps en temps ils disent les relations avec la Chine on doit certes être partenaire on doit les confronter on doit être rivaux mais de temps en temps on doit être partenaire on doit aussi être partenaire des GAFA c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un ennemi et là le danger que je vois aujourd'hui c'est que dans tout le prisme qu'on a vis-à-vis d'eux on les présente de façon univoque c'est probablement pas enfin une approche aussi simple n'est probablement pas l'approche la plus pertinente qui soit ou en tout cas c'est une approche qui coûte est-ce qu'on est bien non mais c'est super intéressant et toute cette alors là aussi j'ai pour le coup découvert des choses incroyables là encore c'est une interview que vous pouvez aller retrouver sur Bismarck autour du nouvel impôt mondial on ne cite jamais le numérique mais à un moment quand un gars dit et au fait il n'y a pas Amazon dans votre truc ah merde il n'y a pas Amazon et donc on se met la tête à l'envers pour essayer d'y mettre Amazon à tout prix parce qu'Amazon réinvestit oui mais ça va tout à fait dans son sens c'est à dire la tech c'est la cible la tech c'est la cible aujourd'hui et je n'avais pas du tout à l'état d'esprit ce que tu as dit c'est quoi ta phrase elle est brillante ta phrase encore une fois Wilfried le coût d'organisation de la société l'organisation d'une société a un coût l'organisation d'une société a un coût exactement et en fait j'ai l'impression qu'on est en train de créer ce que certains penseurs onégiens appelaient ça les boucs émissaires donc les boucs émissaires de nos problèmes sont les grandes plateformes ils sont responsables de tout du fait qu'on a des déficits publics du fait qu'on n'a pas assez de concurrence du fait qu'on a des inégalités enfin voilà tout est de leur faute sauf qu'est-ce qu'ils apportent comme service quand même et qu'est-ce qu'ils apportent également comme puissance financière et tout ça quand on apporte de la puissance financière il y a aussi l'innovation à l'intérieur ne l'oublions pas et l'innovation ça se répand dans la société donc voilà ce n'est pas que des grands méchants c'est aussi des gens qui nous apportent des choses discours inaudible par l'opinion publique il faudrait que tu en as conscience voilà c'est ça on va dire c'est un discours qui n'est pas nécessairement un discours central aujourd'hui j'ai confiance de ne pas être totalement au baris centre des préoccupations le responsable politique qui viendra mes chers compatriotes l'organisation de la société a un coût et puis on n'a plus le temps mais on n'est pas très loin du Covid avec cette histoire absolument et avec le coût du confinement et le prix de la vie voilà exactement cette formidable discussion autour du prix de la vie exactement qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en face d'un certain nombre de valeurs qu'on considère comme étant importantes mais qui ne peuvent se défendre que si on a une certaine puissance financière il va falloir gérer l'aller-retour entre les deux bien on est au bout mon cher Wilfried on aura l'occasion de reprendre cette conversation on aura l'occasion de reprendre cette conversation en septembre absolument avec grand plaisir parce qu'effectivement à la fin de la semaine on va tirer le rideau et voilà poser les tongs allez se reposer un peu Wilfried Galland qui était avec nous donc sur Bsmart et donc chose promise chose due on a démarré avec les drones on va finir avec les drones et avec donc Jean-Marc Crépin Azure Drone alors il était venu nous voir il y a un petit moment c'était en septembre dernier mais vous allez voir l'interview est passionnante le business model autour des drones on est au coeur de cette fameuse convergence entre l'industrie et les services le business model est lui aussi très intéressant et donc on se retrouve demain on repart on repart on repart avec l'innovation on va voir des images mais avant on va faire connaissance avec avec Jean-Marc Crépin qui est le fondateur de Azure Drone puisqu'on va parler des drones voilà je me suis offert un petit jeu de mots à deux balles avec le décollage du drone de surveillance parce que visiblement là si tu es là Jean-Marc c'est qu'il se passe quelque chose alors tout le monde avait beaucoup rigolé d'ailleurs je ne sais plus c'était il y a combien de temps 5-6 ans quand Jeff Bezos avait dit Amazon va livrer par drone absolument absolument je me souviens des experts j'appelle les experts toutologues les gars qui ont un avis sur tout et surtout un avis comme disait Coluche bon mais n'importe quoi si bien sûr on est au bord de tout ça on est au bord encore il y a encore pas mal de monde qui rigolent parce que finalement personne ne sait vraiment quand tout ça va vraiment se mettre en place parce qu'on investit des sommes colossales dans l'industrie du drone et notamment dans le delivery dans la livraison par drone mais c'est un marché qui est beaucoup plus complexe que ça il y a des aspects réglementaires de liberté privée de volume on ne va pas pouvoir livrer des pizzas à tout le monde dans Paris par drone un jour comme ça alors on ne va pas en parler Jean-Marc maintenant parce que à moins que ça t'intéresse parce que ton sujet toi c'est le drone de surveillance mais enfin aujourd'hui le problème de volume et le problème physique c'est la distribution des colis sur le bitume ça ne passe plus donc à un moment il va falloir s'élever au-dessus du bitume si on veut continuer et il n'y a pas de raison qu'on s'arrête de distribuer enfin tout ce qu'on est en train de vivre nous fait penser qu'on va distribuer encore et encore et encore plus c'est inévitable on y va de toute façon et quand même globalement les technologies entre le drone de surveillance qu'on va voir là on va voir l'usine d'assemblage qu'on va voir là on peut peut-être commencer à la voir d'ailleurs à la regarder les images que vous avez l'usine d'assemblage qu'on va voir elle est où ? à Bordeaux tu peux nous raconter un petit peu ce qu'on voit là ? ce qu'on fait chez Azure Drone ça fait 5 ans qu'on a démarré un projet qui est vraiment sur un segment de marché qui est le drone de vidéosurveillance et ce qu'on voit à l'image c'est toute la conception tout est évidemment fait en France toute la partie coeur et là ce que vous voyez c'est les stations seules donc les stations avec le drone dessus le concept c'est ce qu'on appelle le drone in a box c'est le drone dans une boîte la station qu'est-ce qu'elle fait ? elle est là pour accueillir le drone le protéger le recharger quand il se pose c'est-à-dire quand tu vas alors voilà là on voit le drone qui est en train de surveiller un site industriel ça ressemble furieusement à Eurotunnel non ? on n'est pas loin c'est le port de Dunkerque qui est notre premier client absolument c'est ça le port de Dunkerque donc il surveille le port de Dunkerque et à chaque fois il va se reposer sur cette station là qu'on voit dans ton usine de Bordeaux on est intégré sur un système de surveillance ce qu'on appelle les vidéo management systems sur une intrusion ou une alarme dans un site industriel le drone décolle immédiatement en 30 secondes il est sur zone tout seul la carte finalement du site industriel est pré-paramétrée dans le drone il va directement sur le lieu de l'intrusion et là l'opérateur qui n'a besoin d'aucune formation de télépilote c'est autonome aujourd'hui a un joystick et contrôle une caméra 3 dimensions en fait regarde zoom attends fais le truc il y a une alerte à un moment sur la clôture le drone lui sait où est l'alerte absolument c'est ça et le joystick c'est juste quand il est arrivé sur zone c'est ça pour qu'on puisse vraiment regarder toute la zone l'opérateur appuie juste sur un bouton qui dit arrête le drone et il commence à jouer avec la caméra mobile ce n'est qu'une caméra déportée finalement il joue une fois qu'il a repéré si c'était un vrai intrus ou un chevreuil il dit retour maison le drone rentre tout seul se pose en automatique sur la station qu'on a vue la station se referme il se recharge il est prêt à repartir bon il peut se prendre une balle ton drone il peut prendre plein de trucs alors évidemment on rentre dans la logique de drone contre-mesure anti-drone anti-anti-drone donc il n'y a pas de système parfait j'ai déjà l'intrusion j'en sais rien moi lance-pierre le truc et puis forcément tu vois un truc comme ça même t'es à Dunkerque t'es un jeune gamin à Dunkerque tu te dis tiens on va aller s'amuser avec les drones et on va aller essayer de les challenger je vais te donner un ou deux exemples très précis et de cas clients on travaille sur un cas client en Nouvelle-Calédonie où il a fallu discuter avec les populations locales pour effectivement leur dire ne shootez pas le drone c'est un outil qui est bon pour tout le monde donc là c'est un exemple mais il y en a beaucoup comme ça mais oui donc il faut effectivement une acceptation il va s'occuper de quoi en Nouvelle-Calédonie on est sur des sujets un peu confidentiels mais ce qu'on fait c'est de la sécurisation essentiellement de sites sensibles sites industriels donc on parle de zones portuaires on parle d'énergie de sites d'énergie on peut parler de centrales nucléaires on peut parler de sites militaires de mining toutes les mines absolument donc on est sur ce genre d'environnement donc oui il n'y a jamais de système parfait ce sur quoi ce que tu vas livrer c'est cette grosse boîte alors on peut la décrire on la voit assez clairement sur laquelle se pose le drone c'est ça et le client va recevoir ça et c'est plug and play c'est plug and play il branche la prise et c'est parti alors c'est un peu plus complexe dans ce sens où en fait on n'est pas un constructeur de drones alors bien évidemment ce qu'on voit là c'est tout un système en fait parce que ce drone comme ça ça n'a aucun sens c'est bien pour ça qu'on ne l'a pas fait faire en Chine ou ailleurs et que tout est depuis 5 ans construit en France c'est d'abord que ce segment de marché n'existait pas donc il a fallu concevoir une architecture mais au service de quoi cette architecture on n'arrive pas sur un site en disant on le pose il marche sur un site il y a Securitas il y a Fiducial il y a un acteur de la sécurité qui est installé depuis 20 ans qui a mis des caméras qui a mis des grillages sensibles ou pas sensibles des radars enfin on met de plus en plus de technologies sur un site nous on doit arriver à être capable de nous interconnecter sur le site donc on a développé des partenariats avec les deux grands leaders mondiaux qui sont Genetec, Milestone enfin qui font tous ces systèmes de vidéos et là effectivement on arrive parce qu'on a développé tous ces plugins tous ces softwares on arrive on se branche et on rajoute un écran à l'opérateur Tiens c'est génial Jean-Marc j'y pensais pas mais il se trouve qu'hier j'ai commencé à dire il va falloir s'intéresser très très près à ces trois lettres cette acronyme qui va être l'acronyme du moment les API la capacité qu'ont les systèmes à s'ouvrir à travers donc ces API et à dialoguer entre eux et ça c'est c'est le champ sur lequel tu travailles c'est le champ qui est devant nous c'est la collaboration de la technologie avec la technologie c'est ça et quand on très très rationnellement on peut pas prétendre être le meilleur quand on est une PME française le meilleur en intelligence artificielle le meilleur en caméra le meilleur en reconnaissance de plaques en reconnaissance faciale enfin il y a des milliards de dollars investis dans le monde entier ce qu'on a fait avec Skytech avec notre produit c'est qu'on est prêt à intégrer ces briques donc on est un intégrateur de systèmes au même titre que le Rafale est un intégrateur de systèmes aéronautiques de systèmes software donc nous ce qu'on va chercher à faire une fois qu'on sera vraiment au top du segment aéronautique ce qu'on vise c'est l'aéronautique c'est à dire la fiabilité d'un Airbus ou d'un Boeing une fois qu'on sait faire ça et qu'on est arrivé à nos 99,99% de fiabilité des systèmes on est capable d'intégrer X briques technologiques qu'on va aller chercher chez les meilleurs acteurs dans le monde en disant vous êtes le meilleur sur la reconnaissance faciale vous êtes plug and play avec le système Skytech et c'est en ce sens qu'on est vraiment un ensemblier et un maître d'oeuvre la technologie est trop vaste et avance beaucoup trop vite est-ce qu'on a encore le droit de citer Carlos Ghosn sans que les murs du studio s'effondrent ça va ? si je te dis que c'est comme ça que Carlos Ghosn voyait le constructeur automobile dans 10 ans tu le prends pas comme une insulte tu le prends comme une forme dommage quand même on est d'accord c'est clair c'est exactement ce qu'il disait nous serons nous c'est exactement ce qu'il disait peut-être tu le savais pas nous notre sujet c'est la fiabilité nous notre sujet c'est qu'on met des gens et des enfants dans des machines qui vont à 130 140 150 km heure mon sujet c'est la fiabilité voilà ça je sais faire et après j'intègre tout le reste notre sujet c'est de voler au-dessus de personne de pas tomber en tuant quelqu'un c'est ça d'installation critique d'installation critique et installation critique aujourd'hui mais demain les villes les smart city d'autres applicatifs et donc l'enjeu il est aéronautique et c'est pour ça que le premier combat d'Azurdrone a été deux ans de travail et de développement pour être le premier drone qui a une autorisation réglementaire par une autorité de l'aviation civile l'ADGAC en France on est le seul et premier aujourd'hui en Europe à être agréé par les autorités c'est des centaines des milliers d'heures de vol des tests de la redondance tous les systèmes de notre drone sont triplexés on est dans l'univers aéronautique triplexé triplexé on peut perdre le premier système le second se met en route le second est perdu il y en a un troisième qui est redondant et si les trois tombent en rade le drone a comme instruction de se poser tranquillement là où il est donc il n'y a même pas de crash il peut même mais si t'es trois hélices si t'es quatre hélices ça reste il tombe il a un parachute donc il y a un déclenchement d'un parachute pyrotechnique qu'on a développé et qui fait que rien ne peut empêcher ce parachute de se déclencher on ne va jamais dire rien même un Airbus connaît des gros problèmes parfois mais on vise à ça donc on a choisi ce segment de l'aéronautique pour développer notre société c'est d'ailleurs pour ça que notre directeur général a 20 ans du groupe Safran derrière lui enfin qu'on a vraiment une culture aéronautique parce qu'on s'est dit encore une fois c'est pas en injectant 20, 50 millions ou 100 millions de dollars qu'on est capable de rivaliser avec des sociétés qui ont déjà investi des milliards de dollars sur des systèmes vraiment très pointus soyons très pointus focus sur notre segment de marché comprenons l'architecture qui fait le monde de la vidéosurveillance c'est simple deux axes rehausser le niveau de sûreté des clients et le payback la rentabilité pour les clients une fois qu'on a rempli ces deux objectifs la rentabilité et tu le dis très justement tiens d'ailleurs c'est une bonne continuation de la discussion qu'on avait avant avec Bertrand Martineau sur l'emploi c'est-à-dire que le payback alors on va dire ah oui mais ça fait des rondes en moins ça fait des gars en moins à se mettre en danger c'est surtout ça c'est ça qu'il faut voir absolument parce qu'aujourd'hui pour sécuriser un site industriel on en voit les gars dans l'inconnu mais bien sûr et puis jour et nuit on est en deux dimensions et on a toujours des zones blanches ce qu'on appelle les zones blanches où on ne voit pas ce qui se passe on ne sait pas ce qui se passe qu'est-ce que alors tu dis je ne suis pas constructeur de drones qu'est-ce qu'il y a de vraiment français que constructeur de drones qu'est-ce qu'il y a c'est pas que j'ai une fibre patriotique particulière c'est que je sais que la question elle est dans la tête de ceux qui regardent en ce moment qu'est-ce qu'il y a de français exactement de français dans ces drones qu'on voit voler là alors pour être très honnête il est plus simple de dire qu'est-ce qui n'est pas français puisque quasiment tout est français toute la valeur ajoutée le cœur nucléaire du système Skytech c'est un bureau d'études lancé depuis 4 ans et basé à Bordeaux avec des ingénieurs en France on a les meilleurs ingénieurs du monde les coqs plastiques elles ne sont pas françaises la coq est française tout est fait en France et c'est ce que je te disais même le châssis parce qu'on a dû inventer une nouvelle application un nouveau métier donc on a designé la structure pour être capable d'être un intégrateur de système ce qui n'est pas français c'est plus simple c'est tout ce qui va être du volume et qui n'est pas critique dans le schéma par exemple les moteurs des moteurs de drones aujourd'hui sont fabriqués par milliers et millions d'exemplaires en Chine il n'y a pas de criticité sur le sujet donc on va se sourcer en revanche on a fait faire des moteurs sur mesure pour être capable de voler dans le sable dans le désert dans des environnements compliqués et cela on a demandé des spécifications sur le moteur mais le moteur n'est pas français pour le reste toute l'électronique est française le châssis est français créé en France sous-traité en France avec des entrepreneurs français le software est français tout le soft est français donc non non on y arrive le géant du drone chinois DJI voilà DJI qui commence à avoir des problèmes aux Etats-Unis tout ce qui est géant chinois a des problèmes aux Etats-Unis il est capable de faire ce que tu fais ? alors si on est rationnel il est capable de tout faire quand ils alignent 5000 ingénieurs en disant on n'a pas de problème de rentabilité ils ont 5000 ingénieurs eux ? ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent t'en as combien toi ? on a 30 ingénieurs à Bordeaux ouais mais ils ont ils ont la foi oui enfin ils ont réussi à déboulonner parotte qui était numéro 2 mondial du drone et qui a eu des soucis donc il faut rester humble d'ailleurs on peut poser la question de savoir si on se bat à Armégal avec des gens comme ça mais le jour où ils décident ils peuvent et c'est justement là qu'est le point intéressant sur la vidéosurveillance c'est que quand on a lancé notre projet il y a 4 ans on a choisi la vidéosurveillance pour 2 raisons essentielles la première c'était qu'on pensait qu'il y avait un vrai marché c'est à dire du chiffre d'affaires à faire une entreprise industrielle et j'ai pas souhaité faire un plaid technologique que j'allais vendre 5 ans après à Google, Facebook ou autre j'ai souhaité investir dans une entreprise qui créerait un emploi qui aurait du chiffre d'affaires des clients et donc on savait que la vidéosurveillance ce serait un segment qui irait vite dans le monde du drone alors vite à l'échelle du drone on a mis 4 ans pour avoir les premiers clients et développer notre projet 25 millions d'euros d'investissement j'ai vu ouais c'est ça un peu plus de 25 millions aujourd'hui mais le deuxième enjeu c'était de se dire comment on se protège d'une certaine manière d'une rivalité ou d'une entrée un jour des chinois sur le marché qui décideraient que c'est bon on commence à voir un marché éclore on va le prendre dans la vidéosurveillance tu citais Trump on vient de voir ce qui se passe aux Etats-Unis on est quand même dans un sujet de confidentialité de flux d'informations critiques il y aura toujours on va dire X% de nos clients potentiels qui ne voudront pas que le flux d'informations parte là ou là donc c'est comme ça qu'on se protège en se disant le flux d'informations chez Azure Drone il est crypté sécurisé il va chez notre client et ça passe par une société française donc te dire que dans 10 ans il n'y aura pas X% du marché pris par des Chinois ou Asiatiques personne ne peut le dire ils sont capables de tout et ils ont une force de frappe colossale en revanche on a pensé pertinent à notre modèle en le construisant de la sorte mais il va de soi aussi que si on prend l'échelle de temps et le développement de la société notre but est de ne pas de rester à une petite société pendant X années on a l'intention tôt ou tard de s'adosser à un grand groupe qui nous permettra justement de créer très vite un groupe aéronautique un groupe de la sûreté un groupe technologique on est dans cet environnement là tu me bluffes enfin tout me bluffe dans cette histoire non 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 mais voir il y a 4-5 ans qu'on serait effectivement dans une telle tension économico-géopolitique que si tu choisis de surveiller des installations critiques tu as toutes les chances de ramasser le morceau parce que tout reste en France c'est le pari qu'on fait en tout cas et aujourd'hui on a réussi à être dans le top 3 top 4 pour le moment bon c'est rentable Azure Drone pas encore non pas encore bien sûr on investit très fortement pendant encore 18 mois et les investisseurs suivent absolument les investisseurs suivent maintenant dans le développement de la vie d'une entreprise il faut déjà avoir le premier produit les premiers clients montrer que ça fonctionne aujourd'hui on a passé cette étape là donc l'étape qui vient dans les 36 mois qui vient va être une étape vraiment de dérouler beaucoup plus agressif à l'international d'accélération et d'accélération donc évidemment on va se poser la question du financement de l'entreprise et des levées de fonds et c'est naturel Jean-Marc Crépin Azure Drone vient de Bordeaux notre invité sur Bismarck de Bordeaux